salut c'est roux aujourd'hui on dévisse le derviche on défriche le tourneur c'est parti j'espère que vous allez très bien aujourd'hui hommage à l'excellent marcel dadi qui nous manque énormément avec ma modeste version du derviche tourneur vous avez ce morceau de picking un petit peu emblématique alors certains me diront oui mais c'est pas son meilleur morceau il est un petit peu ennuyeux ça bon écoutez c'est votre avis les amis en tout cas ce morceau c'est une magnifique étude c'est un magnifique héritage que nous offre marcel puisqu'il nous donne à travers ce morceau la possibilité d'analyser son style guitaristique et de travailler le picking donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui on trouve sur internet tout un tas de versions très très bien interprétées et également de tablatures où là j'étais plus ou moins d'accord avec ce que j'ai trouvé donc je me suis basé sur la version studio de 1973 et essayer de coller au plus près dans ma transcription la raison pour laquelle et bien un tel va pas la jouer de la même manière que tel autre guitariste c'est que marcel dadi lui-même ne la joue pas de la même manière qu'est ce que ça veut dire vous écoutez le morceau et vous allez voir que ça démarre par une version très très articulée très très claire à l'oreille on entend vraiment toutes les notes évidemment il démarre très très lentement pour accélérer mais au moment il va accélérer il va rajouter un petit peu des gosses notes vous voyez ces petits remplissage je vous ai fait un petit condensé en fait de la partie lente et ensuite la partie rapide avec ces fameuses gosses notes c'est à dire ces petits remplissage entre les notes on va dire entre les temps forts de chaque mesure si vous n'êtes pas familier avec la technique du travis picking vous savez c'est cette technique de basse alternée pour faire ressortir une mélodie jouée au doigt bien j'ai fait cette vidéo donc qui peut-être vous intéressera ou du moins vous concernera puisque là c'est les motifs débutants maintenant dans ce tuto vous allez être capable de jouer la première mesure et la mesure numéro 9 si vous êtes débutant absolu en picking ça je vous le garantis pour peu que vous ayez la patience évidemment de vous y mettre je vais quand même pas vous promettre la lune en trois minutes sans effort donc on va démarrer déjà avec cette version lente et ensuite je vais passer à la version rapide en vous expliquant donc ces petits remplissage donc c'est parti on défriche le dervish je vous ai fait des tablatures qui vont apparaître à l'écran et ensuite je vais vous les jouer avec les tablatures actives c'est à dire les tablatures vont défiler en même temps que je vais vous l'interpréter et puis ces mêmes tablatures sachez qu'elles sont également disponibles pour les tipeurs au format pdf et guitare pro vous ouvrez la description vous trouvez un lien et également les membres de la chaîne roux guitare alors vous allez me demander est ce que j'ai le droit de le jouer sans l'onglet oui absolument vos guitaristes picking préférés des fois vous les voyez avec l'onglet puis des fois sans l'onglet en fait c'est juste pour faire ressortir les basses donc pour avoir un son qui se détache bien du reste donc pas de souci par rapport à sa deuxième question est ce qu'il faut utiliser le capot non évidemment marcel l'a dit donc lui il le joue avec le capot d'astre à la fret numéro 4 d'ailleurs vous voyez que mon capot d'astre est un petit peu comme ça incliné ce qui me permet en fait de loger mon index mais vous savez je vais vous faire une confidence j'étais pas super à l'aise pour le jouer comme ça avec une guitare qui a un diapason de 24 9 donc vraiment on commence à avoir moins de place pour loger ses doigts ça c'est mon problème il faut que je continue à travailler mon instrument donc le capot bien écoutez voilà le pas capot d'astre on dit en français pardon on ne va pas l'utiliser pour que les tablatures soit bien bien clair à comprendre et ensuite vous voilà vous le travaillez comme vous voulez avec le capot d'astre ou sans ce qui est intéressant avec ce morceau c'est qu'il reprend nos accords ouverts préférés le do majeur le fa le do le sol et puis on va avoir le la mineur le mi et voilà il va alterner à la fois le mi septième le premier motif il est vraiment excellent c'est ce motif en do majeur qui fait ça c'est un motif qui est parfait en fait si vous débutez le picking donc vous allez travailler ça vous le faites tourner en boucle et en boucle et en boucle vous allez former votre do majeur comme d'habitude vous avez cette basse alternée sur les cordes 5 4 6 4 5 4 donc vous allez alterner avec le doigt numéro 3 de la main gauche ensuite ce sera vos doigts qui vont faire donc ces trois doigts là les notes séparées la basse alternée va être joué en même temps que les ces cordes 3 2 1 donc si je parle bien des doigts 1 2 3 ça va faire 3 1 et la basse vous avez une note à la noire à la fin qui est toute seule en basse le timing ça va faire attention à pas trop coller la main et donc c'est tout le défi de ce morceau en picking c'est que quand on colle trop la main on va étouffer la première corde sans le faire exprès avec avec les doigts la partie la plus molle des doigts pour le fa je vous conseille franchement d'utiliser le pouce sur la case numéro 1 sinon embarré vous allez vous allez vraiment vous retrouver rapidement inconfortable vous prenez la position donc de fa avec votre fa à trois doigts et votre pouce va se placer sur la case numéro 1 de la corde de mi grave la grosse corde attention le doigt numéro 1 donc va faire le pull off sur la première corde donc ça va faire 1 et 2 et 3 4 donc bien écraser la corde avec le pouce sinon la corde va buzzer contre la frette donc le petit truc la petite astuce c'est que j'étouffe avec la main chevalet en fait vous entendez moins la corde buzzer si j'arrive pas à bien placer mon bras le motif en sol je vais le prendre avec le doigt numéro 3 donc essayez d'étouffer un petit peu avec la main chevalet il n'y a rien de particulier votre basse va alterner simplement la corde 6 et 4 1 et 2 et 3 et 4 et 1 2 3 4 donc sur le dernier motif en fait c'est la note do qui va être répétée pour utiliser le doigt numéro 1 quand vous allez accélérer vous n'allez pas faire le vous allez faire ce fameux remplissage le premier remplissage c'est la forme alternative il va la faire déjà sur la partie lente donc je vais jouer la première mesure deuxième mesure troisième mesure donc ça le et bien c'est ce petit remplissage qui va faire intervenir 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 donc vous voyez que le cette note qui dure cette syncope en fait qui est une note qui commence sur un temps faible et qui se termine sur un temps fort et bien elle va rajouter de la fluidité et donc la partie la plus rapide là il va y avoir beaucoup de remplissage et un petit peu moins en fait de notes jouées sur sur les temps donc il va remplir plus en fait en croche ça c'est un motif de picking 1 2 et 3 et 4 1 2 et 3 et on va jouer avec deux doigts donc toujours la basse alternée le fameux 5 4 6 4 faites le tourner pendant des heures allez c'est parti pour les tablatures à l'écran qui défilent avec le métronome et donc je vais jouer toute l'intégralité de ce petit arrangement je vais pas jouer plus vite la fin 2 1 2 3 4 puis tape le fond Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là vous allez trouver plein de petits trucs sympas Et j'espère que ça va vous permettre de vous y mettre Je vous retrouve avec impatience pour un prochain tutoriel En espérant vous en proposer plus sur Marcel Dadi Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto guitare Bye bye